Et c'est parti pour la présentation de Dink, l'un des rares fils de polyglotte, très signé par son père, à faire la monte en France. Il fait la monte au hara de la Barrelière, chez Sibyl Pécrio, et son mari qui est espagnol, Rosé, qui va sans doute nous parler du cheval dans un instant. En attendant, sachez que Dink, qui est né en 2004, qui a été élevé au hara dès long par la famille de l'aéronière, est un vainqueur de la poule d'essai des poulains espagnols. Dink compte 10 victoires de 3 à 6 ans. Il a couru il y a 29 reprises et ce fils de polyglotte s'est placé en 15 de ses combats, 3e du derby espagnol également à Madrid. Dink compte également de place sur les obstacles en France pour ce fils de polyglotte. Il a sorti l'an dernier son premier vainqueur. Alors son premier vainqueur s'appelle Nuba Negra, que vous avez vu en course référence lors de sa victoire sur l'hippodrome de Market Raisin en Angleterre. C'était au mois de novembre dernier. Et Dink est le père de Nuba Negra. On a encore un peu de temps avant de donner la parole à Rosé. Alors un petit mot sur Nuba Negra. En quelques secondes, Nuba Negra est né en Espagne. appartenait à Luis Alvarez Cervera, un proche ami du champion olympique Nick Skelton. Luis Alvarez Cervera est lui-même un champion cavalier en CSO ainsi qu'en concours complet. Et ensemble, ils ont décidé de placer Nuba Negra, donc la fille de Dink, à l'entraînement chez Dan Skelton, le fils de Nick Skelton. Et bingo, ça a fait le premier vainqueur de Dink. Dink, un étalon au hara de la barre lière, à 1500 euros la saillie, un des rares fils de polyglotte, 1m67.